Bon matin tout le monde, jour numéro 4 sur la traversée des sentiers de l'Estrie. En parenthèse, je tiens à le spécifier. Parce que dans le fond, ce que je fais, c'est que je traverse l'Estrie à travers des sentiers qui sont quelquefois les sentiers de l'Estrie. Des fois, ça va être une route, mais que les sentiers de l'Estrie empruntent. Des fois, ça peut être un sentier de VTT, une motoneige. Mais ce que je veux surtout, c'est de traverser l'Estrie en m'inspirant des sentiers de l'Estrie. Mais vu que je fais quand même 180 km, je me garde une réserve par rapport au côté pur de la démarche. Qui ne l'est pas du tout. Je me dis que j'ai fait 180 km, puis déjà ça va être beau. Fait que si quelquefois, j'emprunte des routes ou des sentiers de VTT pour alléger un peu la charge physique, bien, je me dis que c'est correct quand même. Fait que là, je viens de quitter, ça fait peut-être 20 minutes, le camping Mackenzie. Et je me dirige vers le Mont Cathédrale. Je ne suis même pas sûr que je vais monter, puis si je peux vraiment m'exenter, je le vois le faire. Je vous le jure. Parce que je veux garder mon énergie pour faire ma journée. Puis c'est une journée où je vais aller me ravitailler à la maison, parce que j'ai un peu de paperasse à faire, parce que je viens de vendre mon VR, puis là, il me reste à aller livrer le véhicule. Signer les papiers avec la madame. Puis clore ça de belle manière. Fait qu'aujourd'hui, on se rend au lac Fraser. Fait que là, je suis en train de marcher sur, je pense que c'est le chemin de la baie. Beau petit spot. C'est pour ça que je me dis, ça n'est pas trop obligé, quand on randonne, d'être dans le bois. Quand on a des beaux points de vue de même, dans des milieux. Tu sais, là, je marche sur un chemin d'asphalte. Mais si la vue est belle, pour moi, ça vaut une raie dans le bois. Puis déjà que je marche, marcher dans le bois, marcher sur de l'asphalte. C'est vrai que c'est moins physique. C'est ce que je veux. Mais la vue, des fois, est plus belle quand on longe des chemins de même. Que d'être à travers, elle boit les mouches, puis elle foint. Fait que je m'en vais vers mon cathédral. Je ne sais même pas, peut-être que j'ai passé drette à l'entrée. Il va falloir que je checke sur All Trails. C'est pas mal ma référence. Je suis content d'avoir traîné ça. Je ne ferai pas comme les autres fois, là, puis estimé avec des cartes, là, c'est qu'il faut que je m'en aille. Parce que vu que je suis pas mal dans l'improvisation, on pourrait dire que ma démarche est pas mal improvisée. Malgré que j'ai quand même les cartes des sentiers de l'estrie. C'est pour ça que j'ai traîné All Trails, parce qu'à un moment donné, si je suis tenu de marcher dans le bois, bien, je vais me trouver une trail de 4 roues. Puis à un moment donné, quand je m'ennuie du bois, je me retourne dans le bois, parce qu'All Trails me permet ça. Des beaux petits tracés, c'est là, là, qui me disent si c'est, justement, ça me dit si c'est de la route ou un sentier pédestre ou de VTT. Faut marcher jusqu'au Mont-Cathédrale, puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Hey, avant de continuer la vidéo, là, t'as-tu pensé t'abonner? Fais donc ça. Ça fait que ça va aider à ma chaîne à grandir encore un peu plus. Fait qu'oublie pas de t'abonner. Bon, bien, je suis revenu sur mon tracé d'origine que j'avais fait à la maison, parce que je voulais aller voir qu'est-ce qui se passait sur le bord du lac Brompton, même si c'est un chemin d'asphalte. Fait aller voir la vue sur le lac, les maisons qu'il y a là. Puis là, bien, j'étais encore sur l'asphalte, ça fait que je me rends compte que je me suis fait un tracé qui est pas mal sur le bétume et les grands chemins. Mais, coudonc, c'est la vie. Puis là, bien, je pense que c'est ça qui est ça. Tout à l'heure, j'ai vu un petit tracé qui avait l'air intéressant, mais c'était sur une terre. Ça fait que là, j'ai fallu que je rebrousse le chemin. Mais là, j'étais encore sur le bord du lac. Le lac est un petit peu plus loin, par exemple, mais quand j'ai fait mon tracé, je voyais qu'il y avait quelque chose qui serpentait sur le bord du lac. Fait que c'est là que j'ai décidé de tracer la ligne. Mais, c'est de l'asphalte, ça, je ne l'avais pas vu. Mais, coudonc, c'est ça qui est ça. Oh oh! On lâche enfin l'asphalte pour s'enligner sur un chemin de VTT. Puis, je pense que ici, c'est un territoire public. C'est une terre publique. Ça fait qu'on va en profiter. En plus que c'est un chemin de VTT, on va quand même être dans le bois, mais ça ne sera pas de la grosse randonnée difficile. Mais là, il va falloir que je vous laisse. J'ai un empêchement, il faut que je passe par-dessus ça. Ouais. C'est vraiment tranquille. On est en plein milieu de nulle part. Ça fait du bien. Tout ce qu'on entend, c'est le bruit du vent. Les petites abeilles qui butinent dans les fleurs à côté. Pas de trop. Oui, on est tranquille. Nous revoilà dans les sentiers de l'Estrie. Ça fait du bien. On a un petit peu de dénivelé, là. Un petit peu de monde descend, comme là, il y a bien des racines. Mais le sol, il est plus mou un peu que de marcher sur une traite de quatre trous, parce que tout est dur. Ça fait du bien. Je pense que j'en ai pour quelques kilomètres sur les sentiers de l'Estrie avant de retrouver un autre type de sentier. On va voir au fur et à mesure, c'est quoi que je me suis tracé comme traité, justement, comme trail. Parce que je me rends compte que c'est pas évident sur quoi je vais marcher, de prévoir sur quoi je vais marcher. Je me suis juste fait une ligne d'un point A à un point B. Celui qui me semblait plus intéressant en vue 2D. Qui jouait sur la facilité, sur les paysages. Pas nécessairement les points de vue en hauteur, parce que, comme je vous ai dit, moins que je monte de sommeil, mieux que c'est, parce que c'est dur. Souvent, les derniers 300-400 mètres sont bien inclinés, bien difficiles. Puis là, ça, ça demande gros du jus. Puis là, c'est difficile de finir la journée, puis d'être trop dans le plaisir. Je me suis rendu compte, dans mes dernières randonnées, quand je m'en demandais trop, à un moment donné, là, je décroche, puis là, après ça, je fais juste être dans le négatif, là. Tu sais, « Ah, il fait chaud! Ah, c'est dur! J'ai faim! Ah! » Tu sais, je suis en train de bougonner dans ma tête. Tandis que là, je dois avouer que la trail que je me suis faite, puis que je m'improvise des fois, sur le terrain, elle me plaît vraiment. À date, là, ça va super bien, puis il faut que ça continue de même. Bon, bien, on est rendu à la jonction du Mont-Cathédral. Puis comme je vous ai dit, moi, je suis plus dans une démarche linéaire, 180 kilomètres d'une ligne droite. Puis le Mont-Cathédral, c'est un détour, puis en plus, c'est une boucle, il faut qu'on redescendre, ça fait que ça fait pas tant de kilomètres que ça de plus, mais comme je vous le disais, ça demande du jus. Puis aujourd'hui, je suis un petit peu pressé, là. C'est la seule journée où j'ai accouré dans mes 11 jours. Fait que là, on passe de rette. On reviendra une autre fois. direct, on s'enligne direct sur le bord de la 2-22 au lac Fraiseur, au camping du lac Fraiseur, qui est dans le parc national du Mont Offord. J'ai hâte d'avoir le setup. Je me suis choisi un petit... Tu sais, c'était en dernière minute, là. Ça fait que j'ai pris le premier sur le bord, celui qui était disponible, pour mon setup. Parce qu'il faut savoir ça que, avec la CEPAC, il y a des sites qu'il faut qu'on réserve deux jours. Il y a d'autres sites qu'on a juste besoin de réserver une journée. Mais tu sais, ça, il faut qu'on magasine notre site, parce que ce n'est pas évident. Tu sais, sur le même site, mettons, où je pense que c'était Huron, quelque chose de même. Éron. Sur le site, genre 144, il fallait réserver deux jours. Puis sur le site, 137, c'était bon juste une journée. Fait que je me suis rendu compte de ça. Fait que je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, ça ne marche pas vos affaires, mais on va camper dans le bois, là. Je ne contamine rien avec la COVID, là. Puis là, elle a fait dire, c'est vrai, elle ne se pose pas, elle appelle direct vers la réservation. Puis là, ben, finalement, entre les deux, j'ai essayé sur l'ordi, puis j'ai réussi à me réserver un site qui était bon juste pour une journée. Parce que quand tu es en itinérance, dans même deux jours, oublie ça, là, le setup ne marche pas pas en tout. Mais là, j'ai réussi. Puis là, je suis toujours en tentative d'essayer de me réserver un site, là, près du lac Stouclet. J'ai essayé un matin, puis c'est encore plein. Il y avait une place dimanche au Vallonnier, au Vagabond, je pense, quelque chose de même. Puis, mais non, dimanche, malheureusement, je vais déjà être rendu à la section entre Bolton et Hawthorne. Ça fait que pour moi, ça, ça ne marche pas. Ça fait que ça me prend une place pour samedi. Je ne sais pas si je vais la trouver. Il y a un an, c'est un petit peu de pluie samedi. Ça peut faire que certaines personnes vont juste canceller, vont laisser faire, puis ça va me laisser de la place. Mais on va réessayer à midi, on va voir ce que ça va donner. C'est un petit peu de pluie. C'est un petit peu de pluie. Oui, bien, quand je vois ça en arrière de moi, là, c'est une belle petite montée, là. Je me dis que le Mont-Am, il n'y a rien, là. Quand on arrive au sommet du Mont-Am, ça monte, mais je pense que ça ne monte jamais de même. On le voit plus ou moins, là, mais... Ça doit monter de même, là. Puis j'ai vu sur ma trail que ça fait rien de commencer, ça. Hmm, ça va être une toffe. Finalement, c'est le Mont-Am. Finalement, c'est le Mont-Des-Trois-Lacs que ça s'appelle. Ça, c'est du sport. Oui. J'en ai fait plusieurs montagnes, là, puis celle-là, ça en est une vraie, là. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas de la petite bière. Voilà. Je pourrais dire ça drette de même. C'est pas de la petite bière. Ouais, peut-être ça monte, mais au moins, ça paye. On a un méchant beau point de vue sur le lac Brompton. Fait qu'on continue à monter. Ouh, j'ai fait à le pire. Je le sais pas trop. Par ce sentier-là, je l'ai jamais fait, ça fait que je le connais pas. Après, après la 222, je les ai... Je pense que je les ai toutes faites, les sentiers. On était un peu en contre-jour, hein. Mais pour moi, ici, c'est comme tout est nouveau. Je connais pas ces sentiers-là. Je pensais pas que j'aurais à monter de même. Mais quand même, c'est le fun, parce qu'on a une super de belles vues sur... Sur le lac. Fait que là, ben... On continue. Oh! Il y a l'air d'avoir un faucon qui se lamente. On le voit pas, mais on l'entend. Il doit être insulté de me voir, là, chez eux, là. Puis il faudrait que je m'en aille tout de suite. Sur ma treille, là, je pense que je m'étais fait un tracé ici. Pour contourner le sommet. Mais quand je vois les bords isométriques, ça monte un petit peu, ça descend, ça allonge les bords. Après ça, ça remonte, puis après ça, ça redescend. Ça, c'est le sentier principal, le sentier alternatif. Il monte, il plafonne à un moment donné, puis après ça, il redescend. Puis il y a de l'air vraiment plus court. Genre au lieu d'avoir 1.8 km, il doit avoir à peu près 1 km. Fait que je vais sauver 800 m de marche. Je vous prends celle-là. Sentier alternatif. Orange. Ouais, puis en même temps, en arrière de moi, on voit qu'il y a une indication de la 220, secteur offert à 4.7 km. Ça veut dire que ça va bien. Mettons que je fais une moyenne de 2 à 3 km heure, je suis encore pour entre 2 heures, entre 1 heure et demie, 2 heures de marche. Ça ne va pas pire. Bon, bien, je viens de lâcher les sentiers de l'esterie pour rentrer dans les sentiers de BTT. Parce que dans le fond, avec le sentier de BTT, je vais arriver carré en face du lac Fraser. Tandis que si je prends les sentiers de l'esterie, il va falloir que je fasse un bout sur le bord de la 220, puis si je peux m'en exenter, ça serait le fun. Fait que là, je suis en train d'explorer le beau petit sentier qu'il y a ici. Ce qui est le fun, c'est que ces sentiers-là sont tout le temps larges. Tu n'es pas pogné avec du foin. Il y a ça. Fait que jusqu'au bout de ce chemin-là, puis après ça, on va être rendus au lac Fraser. Quand on voit une pancarte comme en arrière de moi, ça, c'est un signe qu'on est en terre publique, puis qu'on a le droit de circuler. Si c'est rendu qui balise les tracés que les BTT prennent, je ne pense pas qu'un piéton puisse vraiment les bâdrer. Ça fait que c'est pour ça que je m'improvise de ce temps-ci, des sentiers de BTT, parce qu'on est en terre publique, puis on a le droit de circuler à notre guise. Sachez-le, c'est à nous autres, ça. Un beau gros passage à guise qui n'était pas prévu pas en tout, parce que j'ai pris une traile de quatre roues. Mais ce n'est pas pire que ça, je vais me mettre en pied. Je vais me mettre nu-pied, je vais mettre mes gougounes. On va traverser ça tranquille, bien solide avec les bâtons. On va avancer pas trop vite parce que je vois que le fond est un peu vert. Il y a des ailes, ça fait que les roches peuvent être glissantes. Ça fait qu'on va y aller tranquillement. D'après moi, ça devrait être quand même chill, puis l'eau doit être assez chaude vu qu'il n'y a pas de profondeur. Puis on le voit là, c'est comme l'extension de marais. Puis moi, mon but, c'est de me ramasser de l'autre côté. Il y a quand même 150 pieds à faire peut-être. On essaye ça. Bon, bien, à ce moment-là, le changement de soulier est fait, je me greille dans mes bâtons, puis on traverse tranquillement. Ya! Tiens, le switch est fait. Là, je suis en train de regarder la traîne que je vais prendre. Il va falloir que je tricote un petit peu à travers les Y du sentier de VTT. Parce qu'il y a de là à avoir un sentier qui va longer un autre milieu humide de même. Fait que je ne sais pas si ça va bien aller aussi. D'après moi, si la trace est là, c'est parce que les gars, ils ont dû taguer le trail de quatre roues. Fait que s'ils l'ont tagué, c'est pas ça passe. Fait qu'on va aller voir ça. Je pense que le Y va être à peu près dans 300-400 pieds. Puis d'après moi, après ça, ça va être direct jusqu'à temps que j'arrive à l'entrée du parc du lac Fraser. Un autre passage à guet à tabouais. Ouin. On va regarder ça. Je viens juste d'enlever mes sandales. Je vais être poigné pour les remettre. À moins qu'il y ait un haut fond à quelque part. Je vais aller voir. Ça fait partie de l'aventure. Je vais couper court à des places, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je passe à travers ce qu'il y a. Si je veux que ça me prenne moins de temps, il faut que je prenne le temps d'enlever mes souliers. Je vais quand même aller marcher pour voir ce qu'il se passe. Bon. Ça fait que ça va bien à date. J'ai vu qu'il y avait une petite trace de quatre roues sur le côté. Ça fait que là, je suis allé marcher un peu pour voir. Puis là, en m'alignant, je me rends compte que je pourrais facilement traverser dans les épinettes, passer par le bois, contourner le trou d'eau de même. Je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que ça ne me tente pas de risquer de me mouiller les pieds à date. Ça va super bien. Mes pieds sont secs. Puis ça, c'est plaisant. Ça fait que je vais peut-être plus prendre le bord du bois pour contourner ce gros trou d'eau-là. Puis éventuellement, arriver à bon quai. À bon port. Ouais, bien finalement, ça a bien été. Puis là, il y avait un petit trail déjà défriché que je n'avais pas vu. Merveilleux. C'est le fun quand c'est facile de même. Sous-titrage Société Radio-Canada